Bonjour, alors je te donne ici une addition dans laquelle il manque un élément. Quelque chose plus 1 seizième est égal à 3 demi. Alors ce que je voudrais c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes tout seul de trouver quel nombre je dois mettre ici pour que ça ce soit vrai. Donc quelque chose plus 1 seizième est égal à 3 demi. Allez, à toi de jouer ! Alors pour commencer, on pourrait déjà se dire que de toute façon il va falloir qu'on fasse des additions ou des soustractions avec des fractions. Donc déjà ça serait pas mal d'arriver à mettre ces deux fractions là au même dénominateur. Alors je vais réécrire cette opération en mettant les fractions qui sont là au même dénominateur. Donc quelque chose plus 1 seizième est égal à 3 demi. Alors qu'est-ce que je peux choisir comme dénominateur ? Il faut que ce soit un multiple commun de 16 et de 2. Alors là on a de la chance parce que 16 c'est effectivement déjà un multiple de 2. 16 c'est égal à 8 fois 2. Donc on peut choisir 16 comme dénominateur commun. Alors du coup la première fraction c'est 1 seizième, c'est 1 sur 16. J'ai rien à faire, je peux la réécrire comme ça. Et par contre il va falloir que je transforme la deuxième. Donc quelque chose plus 1 seizième est égal à 3 demi que je vais réécrire comme quelque chose sur 16. Alors pour trouver le numérateur de cette fraction là, je peux remarquer que pour passer de 2 à 16, ici j'ai multiplié les dénominateurs par 8. Et du coup je vais multiplier les numérateurs aussi par 8. Donc ici je vais avoir 3 fois 8, ce qui fait 24. Donc 3 demi est égal à 24 seizième et du coup j'ai réécrit mon opération avec quand même un peu plus simplement puisque les fractions sont maintenant au même dénominateur. Alors peut-être que là du coup tu peux trouver ce nombre d'encants ici. Donc déjà tu peux parler en seizième, c'est pas mal. Quelque chose plus 1 seizième doit être égal à 24 seizième. A priori ce qu'il faut que j'ajoute c'est 23 seizième. Effectivement si au départ j'ai 23 seizième et que j'ajoute 1 seizième, en tout je vais avoir 24 seizième. 23 ici et 1 là, donc en tout j'aurai 24 seizième. Voilà, ça c'est une des manières de faire. Tu aurais pu faire différemment. Tu aurais pu te dire que si quelque chose plus 1 seizième est égal à 3 demi, ça veut dire que le quelque chose en question, c'est égal à 3 demi moins 1 seizième. Et donc là tu obtiens une soustraction de fraction que tu vas faire en mettant au même dénominateur. Donc là on a déjà fait les calculs. 3 demi, on sait que ça va être 24 seizième. 24 seizième. Du coup, moins 1 seizième. Moins 1 seizième. Et là on peut faire le calcul. Si j'ai 24 seizième et que j'enlève 1 seizième, en tout il va me rester 23 seizième. Donc le résultat c'est 23 seizième. Voilà, tu aurais pu faire de cette manière là aussi. Allez, on va continuer, on va faire un autre exemple. Alors on va faire celui-ci maintenant, qui est un petit peu différent. Quelque chose moins 3 quarts est égal à 2 tiers. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de trouver tout seul quel est ce quelque chose. Donc comme tout à l'heure, il y a plusieurs manières de faire. Ce qu'on va faire c'est écrire que si quelque chose moins 3 quarts est égal à 2 tiers, ça veut dire que le quelque chose en question, c'est 2 tiers plus 3 quarts. 2 tiers plus 3 quarts. Alors ça c'est une addition de fractions qui n'ont pas le même dénominateur, donc il faut les mettre au même dénominateur, c'est-à-dire trouver un multiple commun de 4 et 3, et de préférence le plus petit multiple commun de 3 et 4. Alors si ça ne te saute pas aux yeux tout de suite, tu prends le nombre 4, qui est le plus grand des deux, et tu fais la liste de ces multiples, en cherchant un multiple qui soit aussi un multiple de 3. Donc 4 c'est un multiple de 4, mais ce n'est pas un multiple de 3. 8 c'est un multiple de 4, mais ce n'est pas un multiple de 3. 12 c'est un multiple de 4, et c'est aussi un multiple de 3, puisque 4 fois 3 est égal à 12. Donc on va pouvoir réécrire ces deux fractions avec un dénominateur égal à 12. Je vais le faire comme ça, dessous. Je vais réécrire la première fraction 2 tiers comme quelque chose sur 12. Là, pour passer de 3 à 12, j'ai multiplié par 4 le dénominateur, donc je vais multiplier par 4 le numérateur aussi. 2 fois 4, ça fait 8. Donc 2 tiers est égal à 8 sur 12. Ensuite, je dois ajouter la deuxième fraction 3 quarts, que je vais exprimer comme quelque chose sur 12 aussi. Et là, pour passer de 4 à 12, j'ai multiplié le dénominateur par 3, donc je vais multiplier le numérateur par 3 aussi. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Donc 3 quarts est égal à 9 sur 12, et maintenant je me retrouve avec cette addition-là, qui est facile à faire puisque j'ai 8 douzièmes plus 9 douzièmes. Donc si je compte combien j'ai de douzièmes, j'en ai 8 ici et 9 là. 8 plus 9, ça fait 17. Donc en tout, j'ai 17 douzièmes. 17 douzièmes. Ce qui veut dire que le nombre que je cherchais, c'est 17 douzièmes. Donc 17 douzièmes moins 3 quarts est égal à 2 tiers. Bon, comme tout à l'heure, j'aurais pu faire ça différemment. Je sépare ça. J'aurais pu tout simplement partir de ce qui était donné ici, c'est-à-dire donc quelque chose moins 3 quarts égale à 2 tiers, mais quand même mettre ces deux fractions-là au même dénominateur. Donc ici, on aurait fait la même recherche de plus petits communs multiples de 3 et 4, qui est 12, on l'a vu tout à l'heure. Et du coup, on aurait réécrit cette opération-là comme ça, quelque chose moins 3 quarts qu'on aurait exprimé comme quelque chose sur 12, quelque chose sur 12. Et du coup, on aurait fait les calculs et on aurait trouvé qu'ici, 3 quarts est égal à 9 douzièmes. Donc quelque chose moins 9 douzièmes est égal à 2 tiers. Et 2 tiers, il aurait fallu l'exprimer aussi comme une fraction avec un dénominateur égal à 12. Et tout à l'heure, on l'a fait, on se calcule, 2 tiers, c'est 8 douzièmes. 8 douzièmes. Et du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que là, je vais avoir un certain nombre de douzièmes, et que si j'enlève 9 de ces douzièmes, eh bien, il m'en reste 8. Donc pour ça, il faut qu'au départ, j'ai 17 douzièmes. 17 moins 9, c'est égal à 8. Donc 17 douzièmes moins 9 douzièmes, c'est égal à 8 douzièmes.